hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à kibana cette fois ci sur kibana on va laisser de côté nos dashboards on va passer au canvas donc l'idée avec cet élément là qu'on retrouve ici c'est de jouer plutôt sur du rendu au niveau design autant que les dashboards ont plutôt vocation est un petit peu grossier est plutôt précis un petit peu techniquement le canvas lui il va avoir plutôt une vocation de communication ou c'est plutôt quelque chose qu'on va présenter sur des écrans avec un niveau de fitness plus important donc là par exemple comme on est reparti des simples data il importe avec un canvas si on clique dessus vous allez voir on a quelque chose d'avec un rendu qui est assez sympa quoi sympa ou pas ça dépend si on aime ou pas mais en tout cas ça change complètement des dashboards vous voyez qu'on retrouve des éléments des éléments intégrés de manière diverses et variées vous avez ici les codes de réponse donc les 500 par exemple qu'on ne veut pas voir et c'est donc avec des codes couleurs que vous allez vous même vous attribuer et c'est là il ya beaucoup de travail de design derrière moi je suis pas un champion là dedans c'est pas moi qui vous pouvez vous montrer des trucs géniaux j'ai juste vous montrer le principe donc là ici on clique sur create workpad et on se retrouve avec une page manche donc là on que tout commence ici donc déjà derrière on a la possibilité alors en haut ici de manoeuvrer la feuille en elle-même donc ici on a le contrôle setting on peut définir le la vitesse de rafraîchissement et puis le comment les échelles de temps également encore les 7 intervalles on retrouve également ici donc là le refresh manuel ici le mode full screen qui permet de contrôler le rendu quand on va passer en mode full screen le niveau de zoom voilà on retrouve également donc là le fait de l'ok et l'édition donc ça ça va être important parce qu'une fois qu'on a fini notre document voyez pas question de quelqu'un par un mauvais clic viennent supprimer les choses etc et puis la possibilité de le partager toujours donc là il ya la possibilité de partager aussi en format pdf donc ça c'est assez sympa une fois que vous avez votre rendu vous pouvez le faire donc autre élément donc on a la possibilité de manager des assets on va on va pouvoir ramener des assets vous allez voir par exemple ici je vais cliquer alors les ambi d'objets nous on en a donc première chose voilà on peut repartir d'objets qu'on a déjà élaboré notamment les ambi d'objets on a les maps donc nous on avait réalisé une map donc que j'ai légèrement modifié je crois voilà hop là alors la difficulté étant de prendre le bon élément pour bien bouger les choses et c'est là où je suis pas doué donc comme ceci on va zoomer un tout petit peu ici vous voyez que l'échelle de temps c'est 15 minutes on peut très bien dire nous on veut à la journée d'être là on a des points on va désormais un petit peu essayer de voir quelque chose je suis très mauvais à dedans mais c'est de vous faire quelque chose à peu près correct donc ensuite on peut rajouter d'autres éléments voyez qu'on a un choix d'éléments à ajouter qui est plus important que les visualize et avec des choses souvent plus travaillé au niveau design au niveau communication quoi dedans par exemple ici on va pouvoir ajouter une image statique comme ça donc là on a l'image classique d'élastique on clique donc ça peut être dernier ça peut être quelque chose qu'on importe donc si je clique sur un port c'est là que drag and drop voilà alors coucou jérôme passage le logo hop voilà donc là on retrouve le logo de xaf qui ici que je peux mettre en coin hop on va se déplacer je sais pas vous faire beaucoup de trucs design parce que sinon comme je suis pas doué on va y passer notre vie ensuite dans les autres éléments qu'on va les autres choses qu'on peut faire on peut intégrer des objets quoi on va dire des shapes du coup comme ceci que l'on va pouvoir placer donc c'est là où on a vu les ronds tout à l'heure on peut définir un rond par exemple on va définir une couleur une couleur sur quelque chose un petit peu foncé par exemple comme ceci et derrière vous voyez donc là on a un fond il reste plus qu'à écrire dessus donc pour écrire dessus on va rajouter un autre élément on va aller chercher un une métrique un counter que je vais aller placer dessus alors là il a des données somme paul incontruise ça correspond pas à ce qu'on a chez nous donc si je clique dessus ici donc je peux jouer sur la partie design donc je vais mettre en blanc par exemple en gras ici en blanc et en gras et on va pouvoir jouer à côté sur la partie métrique et à côté sur la partie métrique data donc là par défaut on est sur des démos data ce qui permet déjà de voir si les couleurs et tout correspond à ce qu'on veut si on clique dessus on a la possibilité de jouer du time et lyon comme on a déjà fait un tuto dessus possibilité de récupérer les euros documents et là le plus facile finalement à utiliser mais seulement dans cette partie si qu'on le découvre c'est qu'on peut faire du sql du élastique search sql ce qui est plutôt assez sympa donc là par exemple on va faire on va alors on a le prévu ici donc on voit on peut voir les datas là en l'occurrence on n'a pas select donc là on va mettre select response voilà donc là on a les codes retour donc c'est ici on les retrouve un c'est c'est les champs finalement de nos documents donc là on a nos cas de retour on peut essayer d'en faire du coup un compte comme ceci donc là on a un compte global voilà 14000 et derrière on peut dire on verre les responsables égale 503 donc là on a toutes les requêtes qui ont un 503 donc je sauvegarde alors qu'est-ce qui m'a fait ah oui je sauvegarde et du coup là au niveau du display je vais chercher le coût ne respondent ici alors pourquoi j'en ai qu'une ah oui alors c'est pas comme ceci je veux le nombre de valeurs voilà à côté il m'affiche donc un label donc le label à nous ça va être request ou code 503 par exemple voilà toc on se fait un dashboard avec ça donc là c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en oeuvre vous voyez qu'au niveau design bon ça rend un petit peu mieux quand on fait du full screen voilà ça peut avoir un rendu un petit peu meilleur ensuite il ya d'autres types d'éléments qui sont sympas à savoir que les exemple voilà ici on a un camembert qui est un peu plus sympa que le camembert la c'est le voilà il ressemble plus au camembert de normandie que le camembert de marseille quoi si vous appréciez la blague donc derrière bah toujours le même principe ici des mots data on va passer sur du sql on va faire un donc là on a quoi on va dire on va partir de notre machine point où est on est toujours avec la valeur qu'on connaît par coeur maintenant qu'une étoile est ici je vais faire un groupe bail machine point au baisse et là je vais sauvegarder ça donc là ça va me donner voilà une répartition en compte par os des fréquentations ici je vais pouvoir du coup repasser sur le display là il m'a fait quelque chose qui ressemble à rien parce que du coup faut que j'aille sélectionner donc le label le label ça va être le machine os et le slice ici c'est avec le count et du coup là en pourcentage il est capable de nous faire un affichage en pourcentage alors ici c'est quoi c'est le niveau de définition ok ah oui non c'est le niveau global ok voilà qu'est ce qu'on peut rajouter d'autres après donc on a nos data table également qu'on peut qu'on peut afficher du coup pour dire tiens à côté je vais mettre quelque chose de plus alors on va passer ici parce que là c'est très moche donc du coup on fait un c'est que toujours et là par exemple on va mettre les responses virgule comptes étoiles toc groupe by response chose comme ça par exemple voilà toc alors là c'est dommage c'est qu'on voit là le bas de la page peut-être qu'on peut faire alors table style alors qu'est-ce qui nous permet pagination je voudrais la virer la pagination voilà et ensuite au texte setting effectivement alors pas ça que je veux effectivement le nom de ligne je m'en fiche c'est dommage on peut pas modifier l'intitulé plus facilement que ça donc nous on peut le faire comme ça c'est comme du sql donc on peut faire un as hit par exemple comme ça on va voir notre hit ici là c'est un peu le fouillis vous m'excuserez qu'est-ce qu'on peut d'autre la taille du coup je peux mettre quelque chose un petit plus gros quelque chose de centre alors où est-ce qu'on est passé ça a pas l'air de répondre fort quand même l'affaire là bon bref l'idée c'était de vous montrer cet outil qui en termes de design je pense que je suis qui passe un petit peu de temps dessus peut réussir finalement à trouver quelque chose d'un peu sympa bon là on n'est pas sûr sûr de l'agglomération de plein de petites choses donc voilà mais ça peut être sympa voilà avec les petits cercles et petites choses comme ça je pense qu'il ya moyen de faire des trucs assez assez géniaux sous réserve de connaître un petit peu les choses là on a la partie manage asset qu'on peut supprimer des assets qui existe déjà dedans et c'est quoi d'autre encore le background donc lui on peut mettre un background noir pas noir gris voilà dans les choix des couleurs je suis pas bon non plus ok donc il ya possibilité aussi d'adapter donc là de faire du css donc là si vous êtes un peu d'oeuf css sur les bords x etc vous pouvez vous éclater là entre autres on peut redimensionner la page et vous avez la possibilité d'avoir plusieurs pages aussi c'est quelque chose important parce que derrière si vous faites votre impression pdf donc ici hop là ici voilà pdf report générer de pdf ok il faut une licence qui supporte le pdf merci de l'information ok voilà du coup elle ne pas oublier de sauvegarder une fois que vous avez terminé vos éléments voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager alors d'ailleurs on dirait qu'ils sauvegardent automatiquement donc si je reviens sur canvas je pense qu'il aime le proposer voilà il sauvegarde à mon avis à fréquence régulière comme c'est quelque chose d'un petit peu délicat à mettre au point ils ont bypassé le fait qu'on puisse sauvegarder ici on peut le supprimer du coup en cliquant la délette ok donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu juste une vidéo de découverte moi je suis pas un spécialiste là dedans n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur gzafki